La lumière de la lumière La lumière est un élément essentiel à notre vision. Si l'œil humain est capable de percevoir des formes, d'évaluer des distances, de discerner des couleurs, il ne peut le faire dans la noirceur. Près de 80% des informations captées par nos sens sont de nature visuelle, ce qui confirme l'importance de la vision dans toutes les sphères de l'activité humaine. Nous nous attarderons dans le cadre de ce document à expliquer le rôle de la lumière et de l'éclairage en général sur la sécurité et le confort d'un poste de travail. Mais d'abord, voyons ce qu'est la lumière. Bien qu'il soit difficile de la définir de façon précise, on peut dire que la lumière est de l'énergie dégagée sous forme de rayonnement qui peut être perçue par les yeux. La forme la plus connue et la plus répandue de rayonnement est la lumière naturelle, celle qui est émise par le soleil. Les réactions nucléaires intenses du soleil génèrent une énorme quantité d'énergie. Une partie de cette énergie est visible, c'est la lumière. Cette lumière voyage à travers l'espace à une vitesse de 300 000 km à la seconde. C'est ce qu'on appelle la vitesse de la lumière. On dit que la lumière du soleil est blanche car elle comprend toutes les couleurs. Lorsque l'on décompose la lumière blanche selon les diverses longueurs d'onde de ses rayons, on découvre les couleurs qui composent le spectre de la lumière. La démonstration la plus spectaculaire de ce phénomène est sans contredit l'arc-en-ciel. Les gouttes de pluie jouent le rôle de prisme et lorsqu'elles sont frappées par la lumière du soleil, elles réfléchissent celles-ci en séparant les couleurs. Donc, la lumière blanche permet non seulement d'éclairer, mais aussi de faire percevoir les couleurs des objets qu'elle frappe. Lorsqu'un objet est éclairé, il absorbe la lumière en grande partie, mais en réfléchit certaines longueurs d'onde. C'est ce qui détermine la couleur de l'objet. Par exemple, cette fleur nous paraît rouge car elle réfléchit vers nos yeux la lumière rouge. Voyons maintenant comment mesurer la lumière. Lorsqu'on évalue la qualité de l'éclairage d'un poste de travail, il faut tenir compte de la quantité de lumière ou l'intensité lumineuse et des caractéristiques de l'employé. Pour mesurer le niveau d'éclairement, on utilise un luxemètre. C'est un instrument constitué d'une cellule photoélectrique qui transforme les radiations lumineuses en courant électrique. Plus l'éclairage est intense, plus le courant produit sera intense. Plus le nombre de luxe, qui est l'unité de mesure, sera élevé. Lors de l'évaluation de l'éclairage, on effectue deux types de mesures. Dans un premier temps, on détermine l'éclairement général du poste de travail. Ensuite, l'éclairement local à l'endroit où s'effectue la tâche. Cette évaluation doit être effectuée par du personnel qualifié et selon une stratégie établie. Il existe trois grandes catégories de sources d'éclairage, chacune fonctionnant selon un principe particulier. D'abord, les lampes incandescentes. Ce sont les ampoules que tout le monde connaît. Ce genre d'éclairage est couramment utilisé dans les maisons car son installation est simple et peu coûteuse. La lumière produite par les ampoules est cependant de couleur jaunâtre et ne permet pas une bonne perception de couleur. De plus, il y a un fort dégagement de chaleur et si la lumière n'est pas masquée par un abat-jour, il y a risque d'éblouissement. Depuis quelques années, on produit des ampoules de type halogène qui dégagent une très grande chaleur mais qui produisent aussi une grande quantité de lumière très blanche. En industrie, les lampes incandescentes sont généralement utilisées pour les éclairages d'appoint localisés. Une autre catégorie de sources d'éclairage est la lampe fluorescente. On retrouve fréquemment ce genre d'éclairage dans les salles de réunion, les bureaux et les ateliers. Les fluorescents dégagent moins de chaleur que les incandescents. La lumière des fluorescents est plus blanche et permet une bonne perception des détails et des couleurs. Toutefois, l'efficacité de ce type d'éclairage est diminuée dans les endroits chauds ou froids ou lorsque les plafonds sont très élevés. Enfin, la troisième catégorie de sources d'éclairage comprend les lampes à décharge au mercure ou au sodium. Ces lampes puissantes ont une grande efficacité lumineuse et une durée de vie prolongée. Les lampes au sodium produisent une lumière jaune et sont principalement utilisées pour l'éclairage industriel et routier. Cette lumière très perçante est utile dans les lieux enfumés et empoussiérés. Pour leur part, les lampes au mercure sont utilisées pour l'éclairage de grands espaces comme les stationnements, les espaces extérieurs, les ateliers de grande hauteur et les chantiers. On voit qu'aucun type d'éclairage ne possède toutes les qualités de la lumière naturelle. Chaque type d'éclairage a ses qualités et ses défauts. Voyons maintenant quels sont les éléments à tenir compte lors de la planification de l'éclairage d'un poste de travail. Le principe de base est d'apporter la bonne quantité de lumière et le bon type d'éclairage selon la tâche accomplie. Par exemple, si le travail demande une grande attention aux détails, il faut un éclairage qui soit plus intense que s'il s'agit d'un entrepôt où personne ne travaille de façon continue. Le règlement québécois sur la qualité du milieu de travail indique des niveaux d'éclairement à respecter selon les activités qui sont pratiquées. Par exemple, dans un entrepôt de stockage, le niveau minimal d'éclairement est de 50 lux. Pour les tâches qui demandent une bonne perception des détails, comme le travail sur un tour ou la couture à la main, le niveau minimal d'éclairement doit être de 800 lux. De façon générale, plus le travail demande de précision, plus l'éclairage doit être puissant. En plus des niveaux d'éclairement recommandés par le règlement, il faut aussi tenir compte d'autres facteurs, comme l'âge de la personne qui occupe le poste de travail. Avec le vieillissement, l'acuité visuelle diminue, ce qui nécessite une plus grande intensité lumineuse. Il faut aussi prendre en considération l'environnement dans lequel le travail s'effectue. Il faut tenir compte du facteur de réflexion des surfaces autour du poste de travail. Cette réflexion varie en fonction de la nature et de la couleur des équipements, des murs, du plafond et du sol. Par exemple, le blanc, le jaune ou le gris pâle réfléchissent de 75 à 85 % de la lumière, alors qu'à l'opposé, les couleurs foncées comme le rouge, le bleu ou le brun ne réfléchissent que 8 % à 13 % de la lumière. Moins la lumière est réfléchie par l'environnement, plus on doit fournir un éclairage puissant. Il faut enfin éviter les éblouissements causés par une source de lumière projetée directement dans les yeux du travailleur et éviter les reflets, comme des surfaces de travail trop réfléchissantes, sur lesquelles la lumière se reflète directement dans l'œil. Une situation que l'on rencontre trop souvent et qui n'est pas recommandable est de placer un écran d'ordinateur directement devant une fenêtre. Les contrastes de lumière sont importants, et c'est non seulement désagréable, mais cela crée de la fatigue visuelle et peut causer des maux de tête, en plus de nuire à la visibilité, ce qui peut être un risque d'accident. Donc, lors de l'évaluation de l'éclairage à un poste de travail, il faut tenir compte du travail effectué à ce poste, de l'âge de la personne qui occupe ce poste, de la quantité et de la qualité de l'éclairage, du niveau de réflexion des surfaces et de la durée du travail. Il faut aussi faire en sorte que l'emplacement des luminaires ne crée pas de zone d'ombre, soit facile d'entretien et ne gêne pas la circulation. L'éclairage ne sert pas seulement à voir les objets ou à créer une ambiance. Un bon éclairage offre des avantages certains. On peut noter une augmentation de la production, une diminution des accidents, un pouvoir de concentration accrue, ainsi qu'une meilleure aptitude de la part des travailleurs à effectuer leur travail. En contrepartie, un mauvais éclairage parce qu'insuffisant ou mal équilibré cause de la fatigue visuelle, une vision troublée ou double, des maux de tête, ainsi que l'adoption de mauvaises postures de travail. Enfin, il est important de bien entretenir le système d'éclairage pour conserver un niveau de performance adéquat. Les lampes et les fluorescents brûlés doivent être remplacés sans tarder. On doit nettoyer les luminaires de façon à ce qu'ils donnent un plein rendement. Il peut s'avérer économique de bien entretenir le système d'éclairage, car les lampes propres ont un meilleur rendement énergétique et leur durée de vie est accrue. Dans la plupart des cas, si les travailleurs ressentent les effets de la fatigue visuelle au travail, c'est dans cet environnement qu'il faut en chercher les causes pour les éliminer à la source. La santé et la sécurité exigent que les conditions de travail respectent les capacités et les limites de notre système visuel. Ce respect, on doit le retrouver d'abord dans l'aménagement adéquat des systèmes d'éclairage. Ceux-ci doivent fournir des niveaux d'éclairement adéquats, ni trop faibles, ni trop élevés, ajustés selon le travail effectué, ce qui respecte les besoins individuels des travailleurs. Les travailleurs ont aussi leurs mots à dire lors de l'évaluation de l'efficacité et du confort d'un système d'éclairage. Ils le côtoient huit heures par jour, parfois plus, cinq jours par semaine. Ils connaissent les exigences de leurs tâches. Ils connaissent leur malaise. On doit donc faire appel à leur expérience. Si des travailleurs se plaignent du niveau ou la qualité d'éclairage, il faut vérifier si les normes sont respectées ou non et, si nécessaire, procéder aux ajustements requis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501